Au Maroc maintenant, il y a une répression atroce contre tous les mouvements de lutte, soit au sein de l'UNEM, soit au sein de l'Association Nationale des Premières Chômagées, soit la classe ouvrière. Il y a aussi tout le mouvement de 20 février, il y a des arrestations chaque fois, il y a des répression quotidiennes. Et voilà, donc c'est ce contexte qu'on organise, qu'on organise cette manifestation. Et le mois dernier, on a organisé aussi une manifestation devant l'ambassade marocain pour la libération d'un camarade étudiant qui s'appelle Hilaab. Donc il était libre maintenant. Le Maroc, il est parmi les pays réactionnaires, parmi les pays répressifs, comme d'autres pays dans le monde arabe. Donc il ne faut pas être pris en piège, comme quoi il y a un changement au Maroc, il y a soi-disant une nouvelle constitution. C'est que des poudres aux yeux des gens et voilà. Mais la réponse de tout ça, c'est ce qui se passe actuellement. Il y a des manifestations quotidiennes, il y a des répressions dans tous les coins, dans toutes les régions, dans toutes les villes. Et voilà, donc il n'y a pas de changement et on ne va pas puisque ce régime existe toujours. Il y a des étudiants qui sont déjà, qui perdent leur peine, soit à Gadir, soit à Fez, soit à Meknas, dernièrement il y a des arrestations, soit à Rachidia, soit à Marrakech et d'autres. Dans d'autres universités, vous savez, il y a l'UNEM, c'est un syndicat étudiant progressiste. Il y a un Coran qui est le plus dominant, il s'appelle le Coran basiste, c'est-à-dire la tendance marxiste-lémiste. Il y a une répression quotidienne contre ces étudiants, tout simple pour leur revendication, c'est-à-dire pour un enseignement qui répond aux besoins de la société. Et seconde donc, contre les conditions de l'étude. Et troisièmement, l'association financière de ces étudiants parce qu'ils vivent en précarité. Et il y a plusieurs étudiants qui suivent leur étude sans bourse, rien de tout. C'est un rassemblement devant l'ambassade du Maroc le 24-9-11. L'adresse c'est 29 boulevard Saint-Michel à 1080 Bruxelles, à l'heure à 17h, c'est une heure, de 17h à 18h. Donc, le slogan c'est « Contre la répression du régime marocain, ensemble pour la libération des prisonniers politiques, progressistes et révolutionnaires marocques », « soutien aux luttes du peuple marocain » et « contre la tyrannie du régime réactionnaire marocain » et « qui organise ça, c'est ce qu'au rouge arabe et ce qu'au rouge belge ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !